Musique Je n'ai jamais fait de rétrospective sur ma chaîne, je trouvais ça trop cliché. C'est vrai, chaque fin d'année, tout le monde en fait, et au final c'est pas très original. Mais cette année 2019 a été une année marquante, qui a eu des conséquences sur nous, sur la chaîne. Cette année a été éprouvante pour moi, pour nous. Je crois que ça a été une des pires que j'ai vécues, mais aussi une des meilleures. Elle ne me laisse pas que des bons souvenirs, mais elle m'a fait évoluer, alors j'ai envie de pouvoir m'en souvenir longtemps. De pouvoir venir voir cette vidéo quand ça n'ira pas, et me dire « tu vois ce que tu as surmonté ? » Alors t'es capable de surmonter ce que t'es en train de vivre en ce moment. J'ai choisi de revenir sur les temps forts de cette année, et j'espère que ça encouragera et redonnera de l'espoir à certains d'entre vous. La première vidéo de l'année, en janvier, nous met tout de suite dans le bain. Le harcèlement. A ce moment-là, je sors de plusieurs mois de harcèlement au travail. Sur le coup, ça ne me choquait pas plus que ça. Mes journées au travail étaient compliquées et mouvementées, mais j'avais l'impression de le surmonter. Sauf que, quelques mois plus tard, effet boomerang. Grosse prise de conscience, et là, tout s'écroule. Je ne rentrerai pas dans les détails ici, et je vous laisse aller voir la vidéo en question si jamais ça vous intéresse, mais je suis passée par une période très difficile dont je suis sortie il n'y a pas si longtemps que ça, et qui, malgré tout, laisse des traces. A côté de ça, pour mon anniversaire en décembre, j'ai eu un vent. Oui, moi je dis un vent, pas un vanne. Et on travaille sur ça avec Bobo. Elle me donne du fil à retordre. On galère, on n'avance pas, puis on recule de trois. Bref, il y a du boulot. Côté relationnel, tout va pour le mieux. Bohème est en pleine forme. On joue beaucoup à pied, et elle m'offre même nos premiers moments en totale liberté, en balade à pied. A la fin du mois, je me rends à cheval passion et rencontre mes premiers abonnés. J'ai adoré vous rencontrer, même si j'étais hyper gênée et étonnée de voir à quel point j'intimidais certains d'entre vous. La bonne nouvelle, c'est que cette année, on se refait la même. Au mois de février, on fait notre première sortie avec Pauline, la gérante et créatrice d'équipe hop, qui, avec le temps, est devenue une amie. On se loue un terrain où on a accès à des dispositifs de trek et de mountain trek. Et vous savez quoi, on s'est vraiment régalé ce jour-là. Bobo avait mangé du lion, mais on s'est régalé. D'ailleurs, elle a mangé du lion régulièrement ce mois-là. En cours, j'ai pris ma première gamelle de l'année, et à pied, on a frôlé plusieurs fois la catastrophe. Au niveau du vent, on est toujours plus ou moins bloqués. Elle monte, mais c'est long, et je vois bien qu'elle est mal à l'aise. Je décide de faire un voyage avec elle pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. À partir de là, j'ai tout compris. Je me suis rendu compte de plein de choses que j'ai améliorées après ça, et à partir de là, j'ai vu de l'amélioration. Pour terminer le mois en beauté, on passe le cap des 20 000 abonnés sur la chaîne. Le mois de mars restera longtemps gravé dans ma mémoire, puisque j'ai emmené Bohème et Chouquette à la plage pour la toute première fois. Cette journée a été vraiment incroyable, entre Bohème qui surpasse sa peur de l'eau pour rentrer dans la mer avec moi, Chouquette qui a été magnifiquement sage, contrairement à son habitude où elle fait tout le temps des bêtises, les moments de jeu en liberté sur la plage avec Bohème, les galops en cordelette, mais c'est des sensations tellement indescriptibles, et que j'aurais tellement jamais imaginé pouvoir vivre avec mon propre cheval, en fait, que ça me paraissait incroyable. Ça fait dix fois que je dis le mot incroyable, mais il n'y a pas d'autre mot pour l'exprimer. Et je suis vraiment repartie de cet endroit avec le sourire et des étoiles plein les yeux. Au niveau du travail monté, toujours pareil. Bobo se prend pour un dragon dès qu'on entre dans la carrière, et du coup j'ai failli voir le sol de très près, notamment sur des séances d'obstacles et lors d'une séance de crosse. À pied, on ne fait pas grand chose. On fait beaucoup de balades, mais pas beaucoup de travail à proprement parler, et c'est le moment que choisit Pauline pour nous embarquer en équifil. Bohème reste égale à elle-même. Elle se roule au milieu d'un dispositif, et me fait un bisou plein d'eau et m'arrose au milieu d'un autre. Quant à moi, je ne vais pas au bout de mes demandes. Bref, des résultats pas fameux, à la hauteur de notre travail, mais on aura bien rigolé. Fin mars, voyant qu'on n'arrive pas à avancer en dressage sans mort, je décide d'essayer d'en remettre un bobo le temps de june balade pour voir sa réaction. À ma grande surprise, elle semble plutôt bien s'y faire, et je l'ai trouvé vraiment génial lors de cette séance. Ma décision est prise. J'utiliserai le mort pour les cours de dressage, en me faisant la promesse de l'utiliser de manière bienveillante dans le plus grand respect de sa bouche, et uniquement quand j'en aurai vraiment besoin. Début avril, je fais une sacrée chute à l'obstacle. D'ailleurs, c'est la vidéo la plus vue sur ma chaîne. Vous êtes vraiment des sadiques. Rien de grave, on a fini le cours sur de très bonnes choses. Par contre, ce que je n'ai pas réalisé tout de suite, et ce dont je n'ai jamais parlé, c'est que depuis, j'ai des appréhensions à l'obstacle. Une semaine après, on participe à un petit CSO interne dans nos écuries. Encore une fois, Bohème est magique. On fait notre tour en club 2, en cordelette, et on termine à la 3ème place. Je n'en reviens pas, elle est incroyable. À côté de ça, on continue les séances de jeu, nos balades à pied ou montées, toujours accompagnées de notre chouquette. Ah, et ça y est, Bobo embarque comme une chèvre. Au mois de mai, notre vie bascule. On accueille Maya, petite biquette adoptée à la SPA. Et je ne le savais pas encore, mais je m'embarque dans une aventure émouvante avec cette petite chèvre. Elle se fait plutôt bien à la vie avec nous, mais a pas mal de problèmes comportementaux. Elle est hyper anxieuse et stressée. Elle ne tient pas dans les clôtures, et elle est hyper quintible. L'arrivée de Maya va me permettre de partir avec Bohème sans obliger Chouquette à nous suivre partout. Je l'ai bien vu lors de l'équifil. Tout le monde est sur elle, et ce n'est pas son truc. Et puis, le rythme de nos balades est difficile à suivre pour elle. À la fin du mois, on part donc pour la première fois sans notre chouchou, pour notre premier trek avec Cassou et Sosso. On a vraiment passé une chouette journée. L'orientation est assez longue, mais en équipe, ça passe. La maîtrise des allures n'est pas à la hauteur de notre travail, mais la qualité des sols ne joue pas en notre faveur, et le choix de lui laisser les hipposandales au pied non plus. Sur le PTV, on s'est vraiment éclaté, même si on n'aura pas réussi à passer le guet. Juin aura été le mois où on s'est le plus surpassé. Pour Bohème, elle surmonte enfin sa peur de l'eau. Elle qui ne mettait pas un pied dans une flaque d'eau quand je l'ai achetée se retrouve au milieu d'une rivière avec de l'eau jusqu'au poitrail. Pour moi, c'est le fait d'avoir quitté mon travail, et d'être partie, avec Bobo bien sûr, en rando sur deux jours. J'ai dormi dans une bergerie sur de la paille, au milieu des araignées. Je ne me suis pas lavée pendant deux jours, et j'ai vécu tout ça avec dix inconnus. Et puis j'avais peur que ma Bobo Shetland ne suive pas le rythme de ses grands chevaux, qu'elle ne soit pas bien installée pour la nuit, et que ça ne lui plaise pas. Mais en fait, ça a carrément eu l'air de lui plaire. Et finalement, c'était pas si terrible que ça. Cette rando, le fait de revenir un petit peu à l'essentiel, a marqué comme un nouveau départ pour moi. Et à partir de là, j'ai commencé à aller mieux. Ah, et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au passage, je me suis arrêtée chez Charlotte, ma meilleure amie d'enfance, perdue de vue depuis une quinzaine d'années, et Pénélope, sa petite sœur. Les plus belles retrouvailles. En rentrant à Nîmes, j'ai retrouvé Pauline, avec qui on s'est fait une sortie de plage. On aura encore une fois bien rigolé. Entre Bobo qui nous fait caca dans l'eau, et ce galop accru en cordelette, on aura passé une sacrée journée. A la fin du mois, je me rends au masterclass de Tacroom, où je vais rencontrer des personnes exceptionnelles. Virginie, que je connais déjà. Ok, je triche. Mais il y avait aussi Julie, Clémence, Laure, l'autre Julie, Laura, Lorraine et bien d'autres. Je crois qu'on peut aussi dire que juin aura été le mois des rencontres. D'ailleurs, on clôture en fêtant le cap des 30 000 abonnés sur la chaîne. Le mois de juillet aura été celui des révélations. On commence par une communication animale avec Laura, rencontrée au masterclass. Elle m'apprend en gros que Chouquet est super bien avec nous, et qu'elle aime la vie que je lui offre. Pour Maya, je comprends que sa vie n'a pas toujours été simple. Les hommes n'ont pas toujours été tendres avec elle, et sont passés l'as des traces. Néanmoins, le message que je lui ai fait passer a eu l'air de la rassurer, car quasiment du jour au lendemain, son regard a changé. Elle s'est apaisée, et a eu de moins en moins de comportements anormaux, même si on est d'accord on ne peut pas tout effacer. Quant à Bohème, je profite de la communication animale pour lui apprendre qu'un nouveau cheval va arriver à la maison. Enfin, je lui demande si elle serait d'accord. Apparemment, elle est hyper partante, et réclame un cheval halzan. Ma Bohème qui détestait et attaquait tous les chevaux qui portaient une autre robe que le gris qui me réclame un halzan. On aura tout entendu. L'état aura été chaud, et on se sera contenté de quelques balades et quelques séances de jeu. Je suis en pleine réflexion quant à mon avenir professionnel, nous sommes en train de construire notre maison, et les travaux n'avancent pas comme on le voudrait. Bref, je cogite. Entre une sieste dans mon hamac, et un galop en liberté sur le dos de ma bobo, je décide de vous parler réellement de mon harcèlement sur Instagram. J'ai reçu des centaines et des centaines de messages de soutien, mais aussi des appels au secours. Merci du fond du cœur aux uns, et j'espère que pour les autres la situation s'est arrangée. Le harcèlement est un fléau, je pourrais en parler des heures, il faut que ça s'arrête. Au mois d'août, on continue tranquillement nos balades et nos petites séances de jeu. D'ailleurs, en parlant de jeu, je me suis lancé le challenge d'apprendre à bobo à attraper des friandises au vol, et en quelques séances c'était acquis. Je vous présente également Iris, petite pouliche d'un an et demi qui fera bientôt partie de la famille, et qui appartiendra à ma petite sœur Nina. Et devinez quoi, elle est halzan. A la fin du mois, pour clôturer l'été, et surtout pour attaquer la rentrée sur de bonnes bases, on rencontre Kitty, notre saddle fitter. Il était ressorti de la com'animale avec Laura que la selle de Bohème n'était plus adaptée à son dos. En plus de repartir avec une selle adaptée, cette séance m'aura permis de rencontrer Kitty. Et quelle belle rencontre. Septembre commence donc de la meilleure des manières. Je peux recommencer à monter bobo régulièrement, et le changement de selle lui va à ravir. Je la sens plus fluide, comme si elle était bloquée au niveau de l'avant-main jusque-là. D'ailleurs, elle m'offre ses premiers arrêts du galop en cordelette. Coïncidence, je ne crois pas. Mi-septembre, je pars en stage chez Equideform, où Julie, rencontrée au masterclass, m'accueille. Je découvre la balnéothérapie équine, le shiatsu, les massages, et tout un tas d'autres choses. J'ai passé deux semaines très enrichissantes techniquement, mais aussi personnellement. Le 28, c'est le jour où tout a changé, puisqu'avec mon chéri, nous déménageons pour habiter sur le terrain où vivent les trois belettes. C'est dingue, si on m'avait dit qu'un jour j'aurais mes animaux à la maison. Au mois d'octobre, je prends la décision de changer d'écurie pour monter avec une coach axée école de la légèreté. Au début, je suis vraiment sceptique. Je ne suis pas d'accord sur tous les principes de l'école de la légèreté, surtout biomécaniquement parlant, mais c'est notre super ostéo et ami Peggy qui me bassinait depuis des mois avec ses écuries. Et d'ailleurs Peggy, si tu passes par là, je te remercie du fond du cœur parce que ça a été une révélation. Le mois d'octobre est aussi le mois de l'arrivée d'Iris à la maison, la vidéo qui vous a le plus marqué sur la chaîne cette année. La rencontre avec mes trois monstres se passe plutôt bien. Chacune prend gentiment sa place et l'équilibre se fait tout doucement. A partir de là, on travaille les bases avec Iris, notamment les pieds sur lesquels il y a énormément de travail. Avec Bobo, on continue notre chemin. Des séances de jeu avec et sans Iris qui a un peu peur d'elle quand elle se met en mode dragon d'ailleurs. Des balades, des footing. Et d'ailleurs, en parlant de footing, je lance le challenge Pony Run qui a motivé pas mal de personnes à s'y mettre avec leurs chevaux. 50 km tous ensemble en à peine une semaine. Incroyable. Je ne m'attendais pas à tant d'engouement et je suis ravie de voir que ça vous plaît. Mais croyez-moi, on peut partager plein de choses avec eux. En novembre, je dis au revoir à Mélissa, notre étudiante massothérapeute qui suit Bohème depuis presque un an. Elle a eu son diplôme et continue de se former tout en exerçant. Mélissa, merci pour tout et n'oublie pas que je t'attends toujours pour notre séance de roller du ring avec Bobo. On continue aussi de progresser de séance en séance avec Bohème, que ce soit avec ou sans mort. Elle est super motivée et super en forme. Et d'ailleurs, ça, elle me le fait bien savoir. Quant à Iris, elle nous fait notre première frayeur en nous faisant un bouchon oesophagien. La pauvre, elle aurait le droit à la totale. L'anesthésie, le pas d'âne, la sonde dans l'estomac, les allers-retours à la clinique, la diète. Et franchement, ça a été un amour. Une fois remise de toutes ces mésaventures, la vie a repris son cours. Avec Bobo, on a participé au stage de Mountain Trail organisé par Pauline. On s'est bien amusé et dans l'ensemble, je suis fière de nous parce que les dispositifs étaient loin de tout s'être facile. La semaine suivante, on participait à un équifil qui a été catastrophique. A la hauteur de notre travail encore une fois, mais ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que je me suis surtout sentie extrêmement déstabilisée et jugée par le regard des autres. Gros coup dur pour moi et mon pourcentage de confiance en moi. Suite à ça, je me remets en question et décide de faire un gros travail sur moi. D'arrêter de me rabaisser tout le temps, de croire en moi et j'attaque des sondes pleines de bonne volonté. Entre les cas d'Inde, tout roule. Il n'y a que Maya qui depuis un mois voit son naturel revenir au galop. Elle est de nouveau très anxieuse, passe ses clôtures et panique pour rien. On reprend tout doucement de zéro et à l'heure qu'il y est, il y a déjà de nettes améliorations. Les deux juments, quant à elles, jouent de plus en plus et Iris prend de l'assurance. Elle progresse aussi beaucoup avec Nina. Avec Bohème aussi, on progresse. D'ailleurs, on participe à notre premier Hunter pour le challenge interne de nos écuries sur une toute petite épreuve qui se passe super super bien. Ah, et peut-être que j'ai enfin trouvé ma voie professionnelle. Je vous en reparle très très vite. On termine le mois avec une nouvelle frayeur que nous a fait Madame la saucisse. Elle a décidé que l'arbre du voisin était meilleur et a voulu sauter les barbelés qui clôturaient son terrain. Ça lui aura valu une jolie galipette et quelques égratignures. Elle a vraiment une bonne étoile. Cette année 2019 se termine comme j'espère que l'année 2020 sera. Pleine de jeux, de zoos dans tous les sens. Pleine d'histoires qui finissent bien. Pleine d'espoirs. Pleine de complicité et de joie. C'est ce que je nous souhaite et ce que je souhaite à chacun pour 2020. Plein de rigolades. La vie est trop courte pour se prendre la tête, croyez-moi. C'est facile à dire et j'ai encore beaucoup de chemin pour appliquer ça, mais j'y crois. Quand on est au fond du trou comme j'ai pu l'être pendant quasiment un an et qu'on arrive à vivre pleinement autant de choses, qu'on arrive à trouver que finalement, malgré tout, cette année reste une année positive, alors je pense qu'on peut se dire, cette année, je suis capable de profiter à fond. Je suis capable de percevoir ma vie de façon positive et les années qui suivront aussi. On est toujours plus fort que ce que l'on croit et 2019 me l'aura prouvé. Je souhaite à tout le monde de se prendre une droite comme je l'ai prise cette année pour changer sa vision des choses. Le chemin est long mais il en vaut la peine. Alors quand ça va pas, quand vous pensez que vous n'allez pas y arriver, repensez à cette phrase qui m'a, moi, trottée dans la tête toute l'année et qui m'a vachement aidée. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.